C'est là où tout est malentendu. Encore que regardant vos hommes debout, vos grandes figures, qui sont les dernières choses que vous avez faites, on a quand même bien l'impression tout à coup d'un espèce de triomphe sur le temps. C'est l'homme debout qui ne vacille pas, qui ne tremble pas, qui n'est pas menacé. Comment peut-on répondre ? Comment peut-on répondre ? Peut-être par ces toiles qui, en fin de course, nous en disent plus encore dans leur silence obstiné. Ce silence tranquille du frère Diego, que la main d'Alberto Giacometti suspend, comme par miracle, hors du temps mortel. Dès lors, chaque peinture, chaque ligne, chaque trait, chaque hachure, deviennent les éléments d'une armure infaillible. Comme dans les gravures de Rembrandt, comme chez tous les artistes qui furent hantés dans leur œuvre par la fuite du temps, une fois de plus, face à ces toiles de Giacometti, on se demande si l'une des tâches les plus hautes de l'art ne serait pas, justement, de rendre immortel et durable ce qui, par nature, est éphémé, mortel et fragile. Et revoyant maintenant l'ensemble de l'exposition, et nous comprenons pourquoi il faut du temps, beaucoup de temps, pour suivre un homme comme Giacometti, pour ne pas déformer ou trahir sa pensée ou son œuvre. Car il nous précède de si loin que traversant, une fois encore, cette longue salle peuplée de ces créatures, nous avons soudain l'impression que Giacometti est passé là, il y a des années et des années. Et maintenant, Giacometti, qu'est-ce qui va se produire ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Dans quel sens ? Bien, je crois qu'il serait un peu faux de, à la fin de cette rencontre, de donner l'impression que tout est terminé. Tout commence, d'une certaine façon. Ben oui, plus tôt. C'est bien votre sentiment, je vous ai bien compris. Ah non, non, évidemment, le seul désir que j'ai, c'est de tôt recommencer au plus vite. J'ai passé cet après-midi. C'est très utile de faire une exposition comme celle-ci. C'est comme pour mettre un trait dessous, non ? Passer, finir, on ne s'en occupe plus et pouvoir commencer plus librement. Et vous me disiez que pour vous, c'est un peu comme si vous regardiez sur la carte où vous en êtes. Comment sur la carte ? Sur une carte, quand on fait un voyage, on regarde où... Oui, c'est plutôt dans le temps. Vous sentez ça plutôt dans le temps, hein ? Et alors, il y a deux têtes en bas, un plâtre, qui sont vraiment arrêtées à cause de l'exposition jour, malgré moi, et c'est là où il faut recommencer. Mais enfin, pour moi, une fois de plus, tout ça, ce n'est que des esquisses et des essais. D'ailleurs, ça ne sera jamais que 100. Et cependant, vous sentez la nécessité de toujours continuer ? Puisque je ne comprends rien. Alors, on croit toujours qu'on comprend un petit peu plus. C'est ça qui vous fait courir. C'est comme le sucre devant un cheval, non ? Il a toujours l'illusion d'avancer. Et puis, on a l'impression toujours de l'urgence du temps. trop de choses à faire. Je voudrais arriver quand même à comprendre quelque chose. Donc, j'ai plus que jamais envie de travailler. Après, à part ça, ce que ça donnera, ça donnera pas beaucoup plus que... Non, mais tout de même, ça pourrait commencer assez différent de tout ça. de tout ce que j'ai fait. Vous croyez ? Ah oui. Ça, j'en suis presque persuadé. Cette exposition... Parce que, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je crois. Et puis, je répète toujours la même chose. Rigoureusement, toujours la même phrase. Que... Tout ça, ce n'est qu'un tâtonnement autour de la sculpture. Et que je suis persuadé que la sculpture est quand même tout à fait autre chose. Il faudrait entreprendre la matière tout à fait d'une autre manière. Et les formes. C'est pas ? Que, à côté de ceux qui pourraient être vraiment un peu en sculpture, tout ça ne ferait que de l'effet que d'une ferraille... De ferraille un peu... Un forme, difforme. Mais, peut-être que je m'illusionne complètement. Mais ça n'a pas d'importance, je m'illusionne. Pour savoir si c'est une illusion ou pas, il faut essayer. Donc, il faut courir. Ce qui fait qu'en vous quittant, on a presque envie de vous dire bon voyage. Pourquoi bon voyage ? Parce qu'on sent bien que ça va continuer. Vous trouvez que c'est drôle ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501